La saison des mangos touche à sa fin. En Inde, c'est une chose importante. Si vous regardez le manguier au mois d'octobre, novembre, décembre, vous ne voyez aucune douceur en sortir. Soudain, en janvier, février, les fleurs arrivent. Elles ne sont pas aussi attrayantes que les fleurs du jasmin ou du rosier ou d'autres choses. Quelques toutes petites fleurs arrivent. Supposez que vous ne savez pas que c'est un manguier. Et vous le goûtez, vous prenez une feuille et la mordez. C'est assez amer. Mais soudain, au mois d'avril, met d'énormes gouttes de douceur. sont suspendues là, dans l'arbre. Donc, si vous ne saviez pas, au préalable, que c'est un manguier, penseriez-vous que cet arbre fabrique réellement de tels délices ? Mais pensez-vous que soudainement en avril, ces douceurs sont apparues ? Il a lentement fabriqué cette douceur et il la révèle à une certaine saison. Mais ça a duré tout au long de l'année, n'est-ce pas ? Les manguiers n'arrivent qu'à une seule saison. Vous remarquez la douceur seulement à un certain moment. Cela ne veut pas dire que le manguier ne s'efforçait pas de travailler pour produire cette douceur. Vous coupez n'importe quelle partie du manguier et goûtez, vous ne trouverez pas la moindre teinte de douceur, croyez-moi. Mais quand la mangue arrive, quelle douceur ! D'où est-ce que ça vient ? Il y a travaillé. Vous ne pouviez pas le voir. De même, est-ce un processus ? Bien sûr, c'est un processus. Mais tout le monde peut-il voir le processus, identifier le processus ? Non. Quand quelqu'un chemine dans une démarche spirituelle, d'autres pensent qu'il est fêlé. L'un pense qu'il erre, l'autre que c'est un vagabond, un autre qu'il est autre chose. Mais quand la douceur arrive, tous ceux qui y goûtent réalisent que c'est une chose fantastique. Donc, rien dans l'univers ne se produit bang, bang, bang. Tout est un processus. Pouvez-vous identifier le processus ? Pouvez-vous reconnaître le processus ? C'est la question. Généralement, quiconque porte, généralement chez les êtres humains, quand ils sont enfants, tout enfant qui a un certain niveau de génie en lui, qui est irrépressible, tout le monde a du génie en lui, mais ils sont répressibles. Les systèmes dans la société, leurs propres peurs, leurs propres angoisses, leurs propres besoins de sécurité, répriment leur génie. Chaque être humain a une certaine forme de génie. Mais, plus de 90% des êtres humains ne l'expriment jamais parce qu'ils cèdent à d'autres choses. d'autres choses deviennent plus importantes. Quand vous aviez 12, 15 ans, vous pensiez, je vais faire ceci, je vais faire ça, je vais aller sur la lune. Mais vous avez vu la fille du quartier et... avez commencé à l'appeler la lune. La lune a disparu. Donc, comme ça, chez tout le monde, la possibilité est grande ouverte. Le truc, c'est, pouvez-vous soutenir le processus et lui permettre de devenir cette possibilité ? Entre possibilité et réalité, il y a une distance. La plupart des gens n'ont ni le courage ni la conviction de parcourir cette distance. En grande partie, le processus spirituel est une sorte de divertissement. Aller de discours en discours, discours après discours, lire de plus en plus de livres et débattre comment votre Atman, Parmatman, votre âme flotte ici, là et à propos, du paradis et de l'enfer et tout ça, mais sans rien faire à propos de ceci. c'est en grande partie comme un divertissement. Donc, il y a un processus, c'est sûr. Le processus peut être abordé consciemment ou ça peut être un processus inconscient, mais vous faites les bonnes choses. C'est la beauté de cet univers. Que vous sachiez ou que vous ne sachiez pas, sciemment ou inconsciemment, avec discipline ou avec indiscipline, avec amour ou avec haine, si vous faites les bonnes choses, les bonnes choses vont vous arriver. C'est la beauté de cet univers. Donc, Shankara a dit, Shankara a dit, Yogara Tova, Bogara Tova, d'une manière ou d'une autre, par le Yoga ou le Boga, d'une manière ou d'une autre, faites-le. D'une manière ou d'une autre, trouvez la vérité de votre nature intérieure, parce que ce que nous considérons comme la vérité est simplement ceci. quoi que ce soit qui fonctionne à tous les niveaux de la vie doit être la vérité, n'est-ce pas ? Quoi que ce soit qui fonctionne vraiment à tous les niveaux de la vie doit être la vérité. Quoi que vous sachiez dans votre vie, testez-le tout de suite, parce que vous avez un esprit qui peut projeter. Là maintenant, vous vous efforcez d'obtenir un certain niveau de revenu ou un certain type de maison ou une voiture ou quelque chose d'autre ou quelque chose d'autre. Placez-vous à différents stades de la vie et voyez si cela signifie encore beaucoup pour vous. Regardez, supposez, pas demain, disons dans 100 ans, vous êtes sur votre lit de mort. Voyez simplement si vos bijoux, votre maquillage, votre voiture signifieront quelque chose pour vous ce jour-là. Ça ne veut pas dire que vous devez y renoncer aujourd'hui. C'est juste que vous devez le garder à sa place, vous ne devez pas le porter dans votre cœur. Il y a une différence entre utiliser quelque chose ou être utilisé par quelque chose. La plupart des gens, la plupart des gens ne savent pas comment utiliser les choses qu'ils achètent. Les choses qu'ils achètent, les consomment, elles asservissent l'être humain. Quoi que vous vouliez utiliser, vous pouvez l'utiliser, ce n'est pas un problème. Mais le problème est que vous laissez ces choses vous utiliser. Ça, ce n'est pas OK. Donc, si vous faites juste attention à ne pas être utilisé par quoi que ce soit, vous comprenez le rôle limité que chaque chose a dans votre vie. le rôle limité de votre éducation, le rôle limité de votre carrière, le rôle limité de votre mariage, le rôle limité de vos relations, le rôle limité de votre richesse, le rôle limité de tout ce que vous faites. Si vous comprenez où une chose commence et où elle se termine, alors, vous n'avez rien à faire. Le processus spirituel est en marche. À la bonne saison, les fleurs fleuriront et les manques viendront. Sous-titrage Société Radio-Canada